Ils sont toujours avec nous, nos chers invités, pour la suite de notre émission et aussi pour vous servir, chers amis, toujours scotchés, ils sont là, Valentin Komi, Mayaba, président de l'association des journalistes et citoyens engagés. Pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, il est également le directeur de publication de Le Symposium, Joa Komi Talaki et Galmala, journaliste et directeur de publication d'Afrique Plume. On prend la direction de N'Djamena au Tchad. Les dialogues nationales dans ce pays ont désigné définitivement samedi le général Mahmoud Idriss Déby-Hitno, président d'une transition prolongée de deux ans vers des élections transparentes. Cette assemblée a été boycottée par une grande partie de l'opposition et de la société civile qui dénoncent une succession dynastiques au pouvoir ainsi que par certains des plus puissants mouvements rebelles armés. Alors finalement, comme Valentin Mayaba, est-ce qu'on peut dire que ces groupes armés, est-ce qu'on peut dire que Suisse et Masra et les transformateurs, sans oublier Ouakitama, avaient raison ? Ah oui, j'avais raison. Les cartes sont jouées, les deux sont jetées, donc il faut les tirer. Moi, ce que nous disons, c'est que depuis Doha même, nous avons constaté que ce n'est que du formalisme qui était en train de se faire par rapport à ces assis de N'Djamena. C'est vrai que vous savez, le pré-dialogue a eu lieu à Doha avec les reformateurs et puis le facteur aussi qu'ils n'avaient pas voulu s'associer parce que des clients aussi parfois des clivages ou peut-être des inégalités liées au nombre de personnes qui devaient répondre à ces assises-là. C'est ce qui s'est montré visiblement parce que tout était dessiné. C'était du coup pour le fort que les gens faisaient. On savait qu'ils allaient venir au pouvoir. Parce que quand vous regardez, dès le décès, quand ils étaient décidés au front, quand son fils a pris le pouvoir, c'est qui est venu lui faire des éloges ou l'aduler. C'était la France. Contrairement à dans les autres pays, ça s'est passé. C'était la France avec certains présidents africains. Oui, c'est ce que je dis. Le président de l'Union africaine à l'époque. Oui, bon, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est ça qui fait la tristesse même de l'Afrique. C'est-à-dire que ce contraste-là, quand ça existe comme ça, ça fait vraiment mal. Comment nous pouvons, vous pouvez comprendre qu'une situation similaire se passe dans un pays. Au même moment, le Mali vivait la même crise quand il y avait toute une horde de sanctions qui étaient à son en contre, disant que non, il y a déficit démocratique, un pouvoir. Les sanctions venaient de la CDAO ou le Tchad n'est pas dans la CDAO ? Oui, je ne refuse pas la CDAO aujourd'hui qui est le président de l'Union africaine. Même la Chaf, même que ils ont le verrou qu'ils ont sauté en disant, par exemple, c'est sous l'œil de l'Union africaine que le président, le Mahmoud Idriss Déby, disait qu'il est là juste pour la transition. C'est une équipe de personnes. Mais quand ils sont allés aux assises, ils n'ont pas sauté les verrous. Il est possible qu'ils puissent se présenter. Il va diriger. D'abord, ils ont prolongé le mandat. Ça fait deux ans. Deux ans. Après, il peut se représenter. Il est possible, il est illégible aussi pour la suite des élections qui vont venir. Mais des accords étaient signés. Il avait donné sa parole en disant qu'ils sont là juste pour... Ça, c'était avant les assises. Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que si vous pensez que la CDAO, la communauté internationale, tous ceux qui avaient accepté ce bordel-là aujourd'hui, comment ils vont faire ? Ça veut dire que les militaires ont mis à nu tous les efforts qui ont été enclenchés. Ou bien, c'est une forme de les défier autrement. Je ne sais pas. Mais ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas, sur un continent ou dans un pays ou sur un territoire, faire deux fois deux mesures. Ça, c'est trop criable. Les mêmes situations sont passées au Mali. Ça, c'est passé au Bukuna. Ça vient de se passer au Bukuna. Ça, c'est passé également à Anglée-Kunakri. C'est les mêmes situations. C'est vrai que l'autre, c'est qu'il est mort au front, en principe. Les thèses sont prévues. Comment la situation devait se faire ? Quand ça ne s'est pas fait, déjà, il y a une violation. Ça veut dire que c'est un coup d'État. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas me dire qu'on va, la transition, assurée par quelqu'un qui dit, non, que je vais faire la transition, ou fait inassise. C'est ce à quoi nous allons assister le 14 et au 15. nous allons éviter à ce que cette situation ne se présente au Bukuna. Parce que c'est la parole qui a été donnée par ceux qui étaient à la transition, enfin, qui étaient au-devant de la scène. Il dit, donc, nous sommes là juste pour la transition. Peut-être au Bukuna, ça va passer de deux ans à quatre ans, peut-être. Non, bon, dans tous les cas, ce que nous disons, en fait, ce n'est pas logique. Ça, il faut condamner déjà ce qui s'est fait, de l'argent qu'on a mis depuis Doha, qu'on est venu, le foco qu'on a fait, même à N'Djamena, là-bas, jusqu'alors. Est-ce que la société civile, est-ce que les transformateurs, est-ce que ces puissants groupes rebelles avaient raison, selon vous, comme il va l'entendre Mayaba, de bogicoter les assises de N'Djamena ? Non, non, c'est clair. C'est vrai qu'on voyait le danger venir de loin. C'est-à-dire qu'on savait que ce qui va se faire, c'est du formalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a rien du sérieux qui va sortir de ces assises-là. Donc, c'est juste pour bluffer cette communauté internationale, leur dire que c'est ce que nous sommes en train de faire, justement sous l'œil vigilant ou avec le soutien de la France. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui est irrégulier, un pouvoir irrégulier, qui a été invité en France, Macron vient même chez lui, il y a tout ça là. Et au même moment, au Mali, on dit que c'est un pouvoir illégitime. Donc, moi, je trouve qu'il y a des intérêts, forcément. Quand les gens parlent de la France, les gens tentent de les victimiser en disant que c'est comme ça. Moi, je pense que les gens doivent regarder ces aspects-là, ces cas-là qui sont en train de se produire sur le continent, constater que la France est vraie, elle a été notre colonie. Aujourd'hui, la France perd des repères et joue aux jeux d'intérêts. Et ces jeux d'intérêts, aujourd'hui, si nous, africains, ou les dirigeants africains... Ces jeux sont portés par certains dirigeants africains. Ah oui, non, c'est pas que... C'est des marionnettes, c'est-à-dire les présidents africains, la plupart, je ne dis pas tous, sont des marionnettes. C'est que c'est le président français devant... Comment un président français va venir donner le dictat à Tanaric ? C'est quel jour un président africain va quitter ici pour aller donner les lois en France par rapport aux élections ? Il n'y en a pas. Dites-moi, quel est le regard que les chefs d'État africains portent sur des élections en France ? Vous ne pouvez pas me dire. Donc, aujourd'hui, c'est la donne-là que les nouvelles classes, le Bukuna, le Mali, sont en train de me pulser et que les gens tentent de les victimiser en disant qu'il faut ceci, cela. Mais le cas tchadien, aujourd'hui, je tiens à le dire, c'est déplorable qu'on en arrive là. Parce que si, aujourd'hui, Mali, d'ici 38 ans, général, avec 5 étoiles, il vient encore à la tête après 30 ans de règne de son papa, je crois que c'est une merde. Il faut forcément que ceux qui disent, donc, la continuité, ceux qui disent, donc, qu'il faut quand même l'alternance, il faut ceci et qu'ils cautionnent ces trucs-là, je pense qu'il est lieu de les relever et de dire que non, plus jamais ça. Parce que si nous voulons la démocratie, on ne peut pas vouloir la démocratie, ils sont contraires. Mais le jeune, je sais que ça va encore péter dans ce pays parce que les deux classes-là, quand vous prenez les FAC et les réformateurs, ils ne sont pas prêts à cohabiter avec ce gouvernement-là. Donc, ça veut dire qu'il y aura d'abord une division, il y aura une scission du pays, et puis les problèmes qui ont existé depuis longtemps avec les rebelles. C'est vrai, quelques rebelles ont assisté à ces assises-là qui ont abouti à ce qu'on met. Mais la grande partie, quand on prenait les FAC, les FAC, là, ils ont carrément... C'est le puissant groupe européen. C'est eux-mêmes qui avaient déni et choses quand même... En fait, on l'accusait. On l'accusait de pouvoir avoir tué le père. Donc, je pense que c'est un groupe qu'il faut tenir, il faut prendre en compte avec ces propositions et tenir compte de ces présenteurs-là. Parce que c'est comme ils le font demain, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Sauf que nous allons assister à une gouvernance avec une main de fer, avec une main de fer. Là, d'accord. Sinon, si nous voulons parler d'une démocratie, dans cet État, il n'y a rien qui a été fait pour populiser ou pour impulser cette dynamique-là. On a vu, comme on l'a dit, les transformateurs. Et Sucémastra, surtout, qui étaient au front. On a vu Ouakitama. On a vu également les FAT, ce puissant groupe rebelles qui ont boycotté les assises de N'Djaména. Les gens, déjà à Doha, parlaient d'échecs qui ont de dialogues déjà organisés au Qatar. Est-ce que le boulevard, selon vous, n'était pas tracé, d'ailleurs, pour le pouvoir de N'Djaména, à boycottant, justement, ces assises de N'Djaména ? C'est très probable et très déplorable parce que lorsque vous avez un ennemi très puissant et que vous savez que cet ennemi, en quelque sorte, représente quand même un poids dans le pays, peu importe la divergence qu'il vous lie, une assise... Il faut participer. Il faut forcément chercher tous les moyens et mettre toutes les personnes à contribution pour les convaincre. Même si, a priori, on connaît les conclusions de ces assises ? Bien sûr. Moi, je pense que même au niveau des assises, s'ils étaient présents, tout peut être basculé, tout peut être changé parce que c'est au cours des assises qu'il y a. J'ai vu quand même des assises, même au niveau de certains parlements, où il y a des gens qui quittent, qui sortent. Moi, j'aurais préféré quand même que ces assises-là impliquent ces personnes clés de la République tchadienne qui peuvent, non seulement impacter, mais qui peuvent quand même apporter un plus. Parce qu'en termes de sécurité, il fallait forcément que ces gens, cela soit le fact et tout, soient impliqués. La question qui m'est très déplorable et qui me fait pitié, c'est l'Union africaine. Alors, je me pose la question, dans ce genre de situation, je me dis, quelle est l'utilité de l'Union africaine ? Même après la mort de l'idée de ce débit, on n'a pas trop vu l'utilité. C'est pourquoi moi, j'ai dit, c'est l'Union africaine, quand souvent on parle de la France, parce que le président de l'Union africaine, à l'époque, le Congolais, Félix-Antoine Tissé-Kédi, était en Djaména. Il y avait d'autres présidents également. Le président togolais était là. Mais on a constaté que c'est le président français qui a plus agi. Je vous rappelle que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, le 19 septembre, a fait une déclaration en réaffirmant son engagement, ou non son appel, à l'endroit des autorités de Djaména, pour qu'il puisse scrupuleusement respecter les termes, les 18 mois, non seulement ce respect, mais aussi de s'engager à respecter le fait de ne plus se représenter et le conseil militaire de la Transition qu'aucun membre de ce conseil ne puisse se représenter. Mais la grande surprise de tout le monde, à l'issue de ces exercices, nous voyons que non seulement le fils de débit a été... On a prolongé son pouvoir, mais aussi on l'a permis de pouvoir se représenter à l'élection présidentielle qui va se présenter. Moi, je trouve que la géopolitique est une affaire compliquée à partager ou à comprendre par le peuple lambda. Vous savez, il y a certaines choses qu'il est difficile pour nous ou pour le peuple de comprendre. Voir un président français défendre quelqu'un qui a fait un coup de force constitutionnel pour venir au pouvoir, et voir ce même président condamné, 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 avec toute son énergie, jusqu'à même quitter son territoire et rompre toutes les relations diplomatiques avec ce pays, vous allez juste comprendre qu'il y a des sous-dossiers qui sont très difficiles à comprendre. Et ceci, c'est déplorable. Il faut expliquer ça au peuple pour leur dire que tous ceux que nous appelons à notre secours, tous les hommes politiques, ils sont là pour défendre un intérêt que le peuple n'est pas forcément impliqué. Donc, il faut ici comprendre, il faut aller au-delà. Et je vous rappelle que lorsque le peuple comprendra ça, ça fera tellement mal. Parce qu'aucune personne n'acceptera encore des compromis boiteux, des compromis qui vont mettre le peuple en péril. Aujourd'hui, on veut simplement voir la population d'Aménat. Ils sont près de 17 millions, je pense. Ils sont près de 17 millions. On veut justement les voir s'épanouir, vivre dans la sécurité parfaite. Le peuple ne réclame que ça. Maintenant, voir une transition qui aujourd'hui veut prolonger, non seulement prolonger, mais aussi écarter certaines personnes qui sont ennemies. Je trouve que c'est vraiment déplorable. Et il faut rapidement revenir sur certaines décisions et donner la chance à la voix du peuple de pouvoir primer sur la voix des hommes politiques. Ils sont simplement en train de faire de l'homme du général, du fils de débit, ils sont en train de faire de lui d'homme militaire à un homme politique. Alors que est-ce qu'il s'est apprêté à devenir un homme politique? Non. Donc, il faut vraiment que nos gouvernants puissent savoir que le peuple ne réclame pas grand chose. Le peuple veut avoir la paix, la sérénité, la tranquillité et manger à sa faim, à sa soif. Et que toutes les décisions qui sont prises au-dessus de ces décisions de base ne sont que politiques et ne sont que des systèmes mis en place par les hommes politiques pour défendre non seulement leur intérêt mais aussi l'intérêt de leur peuple qui ne sont forcément pas des Tchadiers. Allez, on va écouter deux personnalités du Tchad qui ont véritablement pesé dans ces dialogues organisés en diaminant. Particle premier, le Conseil militaire de transition CNP et d'Ishus le général Jean-Marc-Bus débit de plomb et désir président de transition de Tchadier. C'est avec beaucoup d'émotion et une délicie fierté que je prends la parole en citoyen honoré pour marquer la clôture officielle des actions de Tchadier. à la clôture. Allez, on vient d'écouter Salé Keisabo. Vous le connaissez, l'ancien président de ce pays et le jeune Mamat Debi Itzno qui se sont prononcés comme Valentin Mayaba. Comment vous avez vu le travail de l'ancien président du Tchad? Oh, bon, vous savez, ce pays, il ne faut pas mentir. Il est ancien président, il est plutôt un opposant. C'est un opposant. C'est un opposant. C'est ce que je voulais. Après, il n'y a pas de... Donc, c'est pour dire que, en fait, cet opposant, en fait, à l'époque, avait fait un travail remarquable. Mais le problème, c'est que le problème du Tchad ne date pas d'aujourd'hui. Et ce problème a des racines profondes. Quand je parle des racines profondes, c'est-à-dire que l'allié direct, aujourd'hui, même celui qui était la caution même de Idriss Déby, à l'époque, c'était la France. Idriss Déby ne gérait le Tchad que par la France. Et aujourd'hui, lorsqu'il est parti, la France a maintenu coûte que coûte, a quand même maintenu son... une idéologie, l'idéologie, justement, qui est toujours restée. Donc, ici, cette personnalité, enfin, s'est opposant, avait à l'époque combattu le président Idriss Déby, mais longtemps, n'a pas été écouté parce que il ne faisait pas l'affaire de la France. En fait, il faut relever cet aspect de la chose. Et donc, ça fait que il s'est démarqué carrément et a pris une autre allure avec des rebelles qui sont restés dans des camps et qui combattaient depuis longtemps le régime d'Idriss Déby. Donc, ces rebelles, aujourd'hui, se sont rangés à des camps et qui continuent toujours de revendiquer toujours ce qui est leur pouvoir ou ce qui devait être leur pouvoir. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir que cette idéologie demeure et demeure parce que la France n'a pas encore trouvé celui-là qui pourrait faire son affaire. Elle craint. Elle craint aussi parce que si nous voyons la pensée russe, vous avez parlé même de choses de l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine peut devant la France ? C'est aussi ça le problème parfois. Il faut noter qu'elle est puissante finalement. L'Union africaine qui ne fait rien devant la France, donc la France est aussi puissante. Oui, personne ne nie la puissance de la France. Mais c'est pourquoi je dis que ce conglomérat, ce conglomérat des chefs d'État africains, pour parler de l'Union africaine aujourd'hui, devant la France, c'est comme un grain de sel dans la mer. Ça n'a pas de quoi en fait. Donc c'est pourquoi elle n'est pas libre de cette décision même quand on prenait la CDAO. Aujourd'hui, il y a les grandes décisions même quand on veut prendre la compte d'un pays. Je pense que on doit consulter. Je le dis peut-être que vu les faits qui se produisent, il faut toujours qu'il y ait quand même l'onction de la France ou peut-être un mot qui soit placé par la France s'il va y les derniers assis d'Akra pour dénouer la crise malienne. Il y a toujours, la France a toujours donné des choses, son avis par rapport à cette position-là. Donc il faut toujours comprendre que les gens ne donnent pas son premier matin du jour ou le lendemain pour parler d'un sentiment anti-français. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont constaté visiblement que la France a toujours maintenu son cap de leader de l'Afrique et qui veut toujours utiliser l'Afrique pour assouvir ses basses besoins. Et aujourd'hui, les gens ne sont plus prêts à accepter ces basses-là. Et donc, moi je pense que ce qui est en train de se passer au Tchad actuellement dont nous parlons, ça doit faire réfléchir à plus d'un, surtout les chefs d'État africains. Et comment on peut comprendre qu'est-ce qu'on peut dire devant une nation aujourd'hui qui va faire un coup d'État qui dit on gère la transition. C'est comme ils sont en train de pouvoir mettre et compliquer la situation à... Ibrahim Traoré. Non, pas Ibrahim Traoré, le président, enfin, le nouvel homme fort de la Guinée, Dumbuya, qui ne veut même pas entendre parler même de l'Union, enfin, de la CDAO parce qu'il fait fier aux exigences de la CDAO parce qu'on comprend visiblement qu'une organisation sous-régionale qui devait prendre des dispositions aujourd'hui, moi je suis content parce qu'elle est en train de voir copier par rapport à ses exigences. Moi je l'ai dit parce que dans l'achat de la CDAO, on ne peut pas parler que des sanctions. Il faut un accompagnement. Au moment où il y a un coup d'État qui intervient dans un pays, accompagne le pays à une sortie de crise. Une sortie de crise ce n'est pas en fermant des robinets économiques, ce n'est pas en sanctionnant, c'est-à-dire qu'en limitant les trucs, c'est aussi permettre aux gens peut-être de revenir à leur conscience et de les accompagner parce que c'est une situation qui amène les gens à faire du coup d'État. Du moment où c'est arrivé que vous savez que c'est comme ça c'est exigé dans la charte quand vous donnez même le délai donc vous donnez. Si on organise le délai là dans le cas échéant, ça peut quand même capoter, ne pas permettre aux gens d'arriver à faire des élections paisibles. Donc moi je pense qu'aujourd'hui la CDAO commence à comprendre que la donne change. La donne change, il faut accompagner, il faut rester dans l'accompagnement plutôt que dans les sanctions. Dans les sanctions et on va marquer la petite pause on revient pour la suite et la fin. Le Togo bien sûr. Sous-titrage ST' 501